Générique ... Merci beaucoup de nous faire confiance une nouvelle fois, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre émission Grande Tribune. Nous sommes le mardi 21 novembre 2023. Nous émettons depuis Kinshasa, capitale de RDC. Vous qui nous suivez de par le monde, merci beaucoup de votre accompagnement. Deux sujets feront l'objet de cette émission. Premièrement, doit-on prendre au sérieux les propos du cardinal Fridon Léa Mbongo ? Je vais les rappeler très très bien tous. Deuxièmement, quelle évaluation peut-on faire de la campagne électorale lancée depuis le 19 novembre dernier ? Deux invités. Premièrement, M. Frédéric Mouloumba. Il est chercheur, politologue et puis cadre au RDT, le Rassemblement des démocrates tshisekédistes. Candidat numéro 940, Alukunga. Bienvenue, M. Frédéric Mouloumba. Merci beaucoup, cher ami. Merci. Professeur Eddy Yeni, bienvenue également. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Uni-Pen et l'Uni-Kin. Vous êtes également cadre au Nouvel Élan. Et candidat à la Tcham, numéro 1238. Numéro 1238. Merci beaucoup, professeur. Merci, M. Frédéric Mouloumba. Alors, mesdames et messieurs, on va commencer par ce premier sujet. Ce que a dit le cardinal Frédéric Mouloumba, on va le dire, c'est le chef de l'Église catholique à République démocratique du Congo. Il dit ce qui suit, je cite, Au niveau de la CNE, nous n'avons pas de preuves qu'il y aura bel et bien élection le 20 décembre. Même s'il y en aura, nous n'avons pas de certitude que les élections vont se dérouler dans les meilleures conditions de transparence, a-t-il fait savoir. Et puis, il dit, il demande aux jeunes, par ailleurs, il demande aux jeunes à voter en âme et conscience à la présidentielle et de bouffer l'argent que les candidats leur donneront. En réaction, le ministre de l'Intérieur, le VPM de l'Intérieur, Peter Kazady, a écrit sous son compte Twitter, voici ce qu'il a écrit, La version de Tata Cardinal, donc Cardinal Frédéric Mouloumba, contre le processus électoral, interpelle sous la neutralité des observateurs électoraux de la Cinco. Les positions publiques des dirigeants de l'Église trahissent leur neutralité et objectivité. Laissait le peuple se choisir librement ses propres dirigeants. Voilà, le décor est planté. Premier sujet, vous savez, vous savez maintenant ce qu'il a dit, donc il risque qu'on n'ait pas à l'élection. Même s'il y aura élection, il risque qu'on n'ait pas à des élections dans toute la transparence. Enfin, il y a un élément que j'ai oublié de lire, il risque d'avoir de désordre. Voilà pourquoi il a appelé les jeunes à la conscience. Merci beaucoup. Je commence avec le professeur, professeur Edi Eni. Est-ce qu'on doit prendre au sérieux ces propos du chef de l'Église catholique dans notre pays ? Je pense, oui, parce que vous dites le chef de l'Église catholique de notre pays. C'est un messier hyper informé. Jusqu'à la preuve du contrat, je sais que techniquement, il est quelque peu difficile que nous ayons des élections dans le délai constitutionnel. C'est-à-dire le respect de ces délais-là pose un peu de problème parce que jusqu'à la preuve du contraire, je crois bien, il y a encore un problème de matériel qui s'impose. Tout ce que l'on a commandé, une bonne partie du matériel ne part encore à Kinshasa pour ne pas dire au pays. Donc, techniquement, il faut encore parler de l'insécurité qui bat son plein à l'est du pays, mais également à Kouamontou. Cette insécurité comptait parmi des contraintes qui nous empêchent aujourd'hui d'avoir des bonnes élections. Donc, il y a l'insécurité, il y a des contraintes logistiques, comme le disait toujours messieurs le président de la CEMI. Il y a des contraintes aussi, je dirais, au-delà des contraintes d'ordre sécuritaire, logistique et puis des contraintes d'ordre financier. Bon, car cela n'est sienne, je crois bien, la CEMI nécessite de nous rassurer, qu'il y aura bel et bien l'élection le 20 décembre. Non, je dis, c'est fort possible que nous puissions connaître une prolongation d'une ou deux semaines. C'est fort possible parce que ces matériels-là, une fois à Kinshasa ou au pays et ailleurs, il faut le dispatcher. C'est tout ce que nous sommes dans un pays, dans un sous-continent, où il n'y a pas assez d'infrastructures. En tout cas, là où je suis un pays équerré, c'est lorsque le cardinal parle, lorsqu'il dit au gène d'être prudent. Oui, la conscience, oui, la conscience peut-être dans le sens de l'éveil patriotique, je dirais, oui. Parce que ces processus nécessitent aussi, je dirais, un œil vigilant et regardant de la jeunesse. Parce que la participation citoyenne et ces contrôles-là citoyens nous permettent d'avoir des bonnes élections. Mais prophétiser en termes de malheur, il n'est pas encore temps. Il n'est pas... Moi, je pense que c'est un discours... Il risque d'avoir des désordres. Il risque. Vous savez, à un certain moment, les Congolais doivent comprendre que notre pays, notre pays est au centre des enjeux mondiaux. Ces Occidentaux-là, parce que nous parlons trop souvent du Rwanda. Moi, je ne parlais pas du Rwanda. Moi, je parle des gens qui sont derrière le Rwanda, leurs marionnettes, ces sous-traitants. Ces sous-traitants, parce qu'ils pourraient, pour se développer, ils se développent au détriment de nous autres. C'est un peu ça le mercantilisme, juste le mercantilisme européen. C'est développé, pourtant, c'est au détriment des autres. Pourrait, la déstabilisation, l'instabilité du Congo, profite aux multinationales. Ça permet à ces multinationales, à l'ère industrie, d'accéder aux ressources du Congo. Aux ressources du Congo. D'où les désordres et même Congolais. Les désordres et Congolais. L'instabilité, même politique en Rwanda, profiterait à ces gens-là. Parce qu'en aucun jour, l'industrie occidentale et orientale. L'industrie occidentale et orientale. Parce que les capitalistes, maintenant, sont en assemblées et sauvages. Pour qu'ils soient orientales, occidentales, c'est les capitalistes. Chine, Russie, tous... Parfois, c'est toujours l'exploitation de l'homme. Par l'homme. Et c'est ça juste la philosophie de base. Mais on a vu des Chinois au Congo exploiter des espaces où nos autorités n'avaient pas droit à y accéder. Des Chinois. Ces gens-là ne sont là que pour leurs intérêts. Et puis, lorsque le père, Cardinal Ambongo, que je respecte bien, parle des autres, je crois bien, comme pasteur. Pasteur de tous les Congolais. Le Cardinal aurait pratiquement prêché la paix. Prêché la concorde nationale. Parce qu'au-delà de ces élections, de ces enjeux pratiquement électoraux, le Congo doit, je dirais, survivre. J'ai dit survivre. Ça, survivre, dépend d'une certaine stabilité. Et puis, d'une certaine prise de conscience par nos politiques. Parce que si on ne fait pas attention, nous risquerons de dire, après les élections, plusieurs Congos. Après les élections, plusieurs Congos. Donc, juste après les élections, le miettement du Congo, la balkanisation du Congo. Et c'est possible. Aujourd'hui, je dirais, tous les ingrédients sont réunis. Lesquels ? Quels sont les ingrédients qui sont réunis ? Tous les ingrédients. Pour la balkanisation du Congo. Suivez les discours des candidats. C'est pratiquement le tribalisme. Ce sont pratiquement des discours aînés. En lieu de place de mettre en exergue leur programme, leur projet. En lieu de place que les élections soient pratiquement une compétition, une confrontation des visions du monde. De projets, d'idées. C'est maintenant là un champ où il y a des querelles inutiles. Où on parle plus des femmes de l'autre nationalité. On peut en parler d'une certaine manière. Mais la manière dont les Congolais, parce que, vous savez, le genre discursif d'une élite définit pratiquement sa conscience aussi. Lorsqu'on voyait une élite qui est là, qu'il ne veut pas discuter. Parce que le développement, c'est une question programmée. C'est une question que l'on doit stratégiquement préparer. On ne peut pas se développer de manière spontanée. Il faut une certaine préparation. Mais dans les discours, je n'ai pas déniché encore dans les discours de nos candidats. Un discours très sérieux. Je dirais, hormis ce que nous avons suivi hier avec Mouzito. Mais si il faut aller au-delà, au-delà, parce que moi je dis, il faut redéfinir, redéfinir encore les objectifs assignés à cet État. Tant que l'État, le politien, continuera pratiquement son bon chemin, je vous dis, nous resterons ces sous-traitants occidentaux. Et on continuera, notre État, notre élite, continuera pratiquement à travailler pour les comptes de l'Occident, tout en restant inconscients. Merci beaucoup, professeur Edi Yenni, pour cette première intervention. Monsieur Frédi Moulumba, quel est votre avis à ce sujet ? Je suis très content d'entendre le professeur parler en tant que patriote. Donc je suis très ravi, bien qu'il ne partage pas le même point de vue avec notre parti ou bien avec le président, mais il a donné déjà ses idées, ce qui est très positif. Donc on a l'avenir, il fait aussi qu'il est candidat à la Tchangou. J'espère que vous aurez quand même des voix, parce qu'il faut que l'intelligence prenne la place de la médiocrité. Merci. Oui, je voudrais rappeler ici que l'Église catholique, d'où elle vient, on a toujours tendance à oublier. Dans la construction de l'État indépendant du Congo, à la création, il y a eu trois instruments. L'Église catholique, les tristes ou bien les multinationales et l'administration coloniale. Donc l'Église a été toujours du côté du pouvoir politique et du côté des ennemis du Congo. Ça signifie les impérialistes. Donc notre Église catholique a un cancer au sein de son institution. Vous allez voir, depuis 1885, l'Église ne joue que le rôle des multinationales et des pouvoirs coloniales, réaliser l'histoire de ces pays. Après les indépendances, l'Église a été très présente. Les cardinales de Maloula étaient en conflit permanent avec les marchands de Mobutu. Et le jour où on a assassiné le Mumba, les cardinales de Maloula avaient fait une messe parce qu'on pensait que le Mumba c'était un diable. Donc notre Église... L'Église était en fête quand le Mumba était assassiné. Ils ont fait la messe. Les cardinales ont fait une messe. Mais c'est réquième. Non, pour dire qu'on a enlevé, qu'on nous a libéré d'un diable. Le Mumba était considéré comme un diable parce qu'on disait que l'État communiste. Donc, en lisant l'histoire de notre Église, l'Église joue toujours un jeu dangereux contre les intérêts du peuple congolais. Vous prenez en 2006. En 2006. Quand il y a eu l'élection. Le cardinal Tchao avait déclaré qu'on a volé la victoire du peuple. Alors que le cardinal, ce n'était pas l'assainé. Bien que c'était vrai. En 2011, le cardinal Monsengo a aussi fait une déclaration sur les autres élections qui ne sont ni conformes à la vérité ni à la justice. Mais le cardinal Monsengo n'était pas l'assainé. Il a fait la déclaration. En 2018, vous avez M. l'abbé Cholet avec la Cinco. Et aussi avec le cardinal. Qui avait proclamé Fayoulou comme président. Il connaissait les candidats. Donc, on doit se poser la question. Quel est le jeu que notre Église joue? Maintenant, Monsignor Cholet, le cardinal dit qu'après l'élection, il y aura le chaos. Ce qui est vrai. Il y aura le chaos? Il y aura le chaos. Ce qui est vrai? Ce qui est vrai. Il y aura le chaos. Il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas avoir peur. Ce sont des réalités. Ils viennent de dire que nous sommes un enjeu. Ceux qui étaient à Berlin en 1885, qui soutiennent l'Église catholique et Moïse Katoumbi, ne peuvent pas accepter de perdre leurs intérêts au Congo. Attendez, attendez. M. Frédéric Mounmbo, là vous faites des révélations. Donc, il y a des gens de l'extérieur du pays qui soutiennent l'Église catholique et Moïse Katoumbi. Exact. Qui sont-ils? Je ne sais pas. Vous avez vu ce qui s'est passé en Afrique du Sud? Qui sont partis là-bas? La fondation Kofi Annan, je pense qu'on en a parlé la fois dernière. Dernier Kofi Annan, ce sont les militaires nationales. Ces militaires nationales, ces globalistes, c'est eux qui sont à la base de la guerre de la FDEL. Ces militaires nationales, c'est eux qui ont été organisés à Genève en 2018 et dernièrement en Afrique du Sud. Donc, Moïse porte les intérêts étrangers, pas les intérêts congolais. Et le jeu que l'Église joue, c'est en faveur de Moïse. Vous savez, il y a un problème. Il faut d'abord faire la différence entre l'Église en tant qu'institution et l'Église en tant que communauté de croyants. Les décisions et les déclarations de M. Abbé Cholet, Mgr Cholet et tout comme le cardinal, n'engagent pas la communauté des croyants. Ça, c'est l'Église en tant qu'institution qui parle. Même du temps de Mobutu, on voyait toujours que l'Église était en contradiction avec le peuple. Donc, là où il y a les pouvoirs politiques, là où il y a l'argent, c'est là où l'Église part. C'est ça les drames de notre Église catholique. Il est capitaliste en quelque sorte. Mais c'est parce que, je viens de dire ici, que notre Église a un cancer. Donc, on peut dire... Donc, à sa création, il a été embrigué dans une situation qu'il ne pouvait pas contrôler. Donc, avec une mission, endormir notre peuple pour que les capitalistes les exploitent, pour que les capitalistes nous dominent. C'est l'Église catholique qui est à la base de la colonisation. Donc, jusqu'à aujourd'hui, il est dans cette vision de soutenir les intérêts étrangers. Il est proche des milliers néocoloniaux. Et pour la plupart, contre les milliers francophones belges. Pour finir, votre prise de parole, vous avez dit une phrase qui m'a un peu secoué. Vous dites qu'il y aura des ordres après les élections. Oui. Pourquoi ? Je vais expliquer. Je prends une hypothèse un peu extrême. En 2018, on a eu un passage pacifique du pouvoir. Il n'y avait pas de chaos. Mais cette fois-ci, tout est mis en place pour qu'il y ait le chaos. Pourquoi je l'ai dit ? C'est d'abord, il y a une Américaine qui est venue ici. Madame Victoria Nuland, elle est secrétaire d'État, monsieur le secrétaire d'État américain. Elle est venue ici rencontrer le président Tshisekedi. Il lui a parlé de la démocratie. Mais il faut savoir, Madame Victoria, c'est qui ? C'est elle qui a monté les coups d'État en Ukraine en 2014, en Maïdan. Elle était sur la place de l'indépendance qu'on appelait Maïdan en Ukraine. On a fait par tous les moyens pour qu'il y ait un désordre, un chaos total. Et on a contraint le président élu d'une manière démocratique à partir. En 2014, c'est ça l'histoire. Quand cette dame vient ici, je vois qu'on est naïf, on ne comprend pas. Ils sont dans la même vision. Parce que le problème, c'est comment contrôler les richesses du Congo. On s'en fout des Congolais. D'ailleurs, il y a 10 millions de morts, on n'en parle même pas. Il y a 7 millions de places internes. Déjà, Merao Tchourou, personne n'en parle. Donc, ça devrait interpeller notre élite. C'est une vision capitaliste. L'accumulation par dépossession. On doit prendre ce que nous avons et on laisse même vite. Ce ne sont pas les enfants de cœur. Les problèmes, c'est nous, nous ne comprenons pas. J'ai toujours dit ici, nous sommes dans un monde trop violent. L'Occident ne comprend que les rapports de force. Les seuls rapports de force qui nous restent pour peut-être barrer la route à ceux qui veulent faire le chaos, entretenus aussi par les cardinales, tout comme Mbongo et Mbongo et M. Chollet, mais aussi Moïse Katumbi qui porte ces intérêts-là. Il n'y a que le peuple. Moi, j'ai dit, nous nous préparons déjà. Il faut que les jeunes se préparent pour ne plus accepter encore une certaine récolonisation. Parce qu'ils vont tenter par tous les moyens pour le faire. Est-ce que vous trouvez normal ? Notre pays est occupé à l'Est. Moulagande est occupé jusqu'à aujourd'hui par les troupes hwandaises. Madame qui s'occupe de la sécurité américaine, donc le service de renseignement, est venue ici rencontrer le président Tshisekedi. Elle lui demande, elle demande au président Tshisekedi, d'aller rencontrer M. Kagame pour négocier. Qu'on s'occupe de nos terres, c'est ça l'enjeu. Quand le président Tshisekedi parle partout, il passe. Il dit, on ne cédera même pas un morceau de terre du Congo, du territoire congolais. Mais malheureusement, c'est ce que je dis, les professeurs parlent. Normalement, c'est les questions qui devraient être au centre des élections. Les gens sont ailleurs. On veut la paix, on va faire la paix avec un homme faible. Donc, il faudrait, c'est là que je suis d'accord avec les profs, il faudrait que l'intelligence s'impose. Il faut que les intellectuels, ceux qui sont en politique, ceux qui sont en dehors de la politique, s'organisent pour qu'on construise un autre discours, un autre narratif. Actuellement, les hommes politiques, pour la plupart, ont peur de parler. Peur de parler, de perdre des privilèges. Et généralement, les autres leur disent, ah, vous savez, calmez-vous, ça va marcher. Mais comme beaucoup n'ont pas lu, n'ont pas étudié l'histoire, n'ont pas lu l'histoire, n'ont pas tiré les leçons de l'histoire, ils pensent qu'après l'élection, tout ira bien. Non. Après l'élection, il y aura le chaos. Réalisez notre histoire vers les années 60. Le monde qui disait, non, on ne cède pas les pays, on a créé le chaos. Donc, prenons conscience de tout. Moi, je parle aux jeunes. Vous ne pouvez pas accepter une récolonisation soutenue par les militants nationales occidentales avec la complicité des Kagame et des Moussa Veni. Merci. Donc, prenez conscience. Merci beaucoup, monsieur Freddy Moulumba. Voilà. C'est très, très fort. Professeur Eddie Eni, vous en pensez quoi ? Moïse Katumbi, comment il s'appelle ? Moïse Katumbi, l'Église catholique. Quelle lecture faites-vous de ce mariage dont parle monsieur Freddy ? Bon, en fait, les civilisateurs continuent pratiquement à nous civiliser. Là, c'est sûr. Le multinational, parce que l'enjeu interne, ce qui est autour du pouvoir, l'enjeu c'est le pouvoir, pour ceux qui se sont bâtissés en interne. Mais le multinational n'a pas cette lecture-là. Vous avez le pouvoir pour nous servir. Vous avez le pouvoir pour exploiter les ressources du Congo au profit de l'industrie occidentale. Donc, ici, on ne peut pas industrialiser. On n'a même pas ce droit-là de donner de la valeur ajoutée à nos matières premières. Ça, ça fait partie pratiquement de prescrits coloniaux. Donc, vous ne pouvez pas donner de la valeur ajoutée, rien que de la valeur ajoutée en interne. C'est-à-dire, si vous avez du pétrole, vous prenez tous ces barils. Vous l'amenez aux Etats-Unis ou ailleurs et ils vont juste raffiner et venir vous vendre du carburant. Vous comprenez ? Vous prenez vos bois. Vous prenez vos bois. À l'état brit, vous envoyez un coin aux Allemands. Les Allemands vont les transformer en cahiers, tout ça, et autres biens. Venir vous le vendre. Vous comprenez ? Et vous amènent des produits manufacturiers. Vous, vous exportez. Vous exportez le matière première et en importe pratiquement les produits manufacturiers. Voilà pourquoi on est... Même notre industrie alimentaire, juste notre culture, vous ne pouvez pas. Il faut juste quoi ? Une sorte d'agriculture, des subsistances ? Non ! Il se pose pas mal de problèmes. Moi, je dis, c'est qu'il est vrai que le pacte colonial continue son chemin jusqu'à présent. C'est parti, c'est là. Soyez beaucoup plus... Soyez un peu plus explicite pour ces jeunes gens qui vous suivent, qui ne comprennent pas un peu les enjeux. Quand vous dites pacte, qui ont conclu ce pacte ? Ils l'ont conclu quand ? Et avec qui ? Oui. À Berlin, les Français sont venus. Ils diront, non, nous voulons les Congos. Nous, Français, nous voulons les Congos. Nous sommes plus puissants que le Belge. Et la Belgique, c'est aussi notre colonie. La Belgique ne peut pas quand même se donner le luxe d'avoir un grand gâteau au cœur du Congo. Et un grand gâteau riche, si riche. Non, 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 non. Les Belges diront, non, nous accordons quand même les droits de préemption. En cas d'échec, si nous, Belges, faibles que nous sommes, si nous n'arrivons pas à bien administrer cet espace, juste nous concédons, vous allez prendre juste les Congos pour vous. Aujourd'hui, pour le Français, ça, c'est une colonie française. Pour le Français, pour eux, juste, ils ont mis pratiquement le Belge de côté. Ce sont maintenant le Français qui ont tout le droit ici. Donc, vous découvrez une matière. Le premier acheter, c'est d'abord le Français. Le premier acheter. En cas de compétition entre une multinationale française et une autre multinationale. Une autre nationalité. C'est la multinationale française qui prend d'abord le marché. Donc, ce sont juste des Français qui sont privilégiés au Congo. Il faut d'abord les privilégier. Au-delà de cela, pour eux, le Congo, c'est pratiquement un réservoir de matières premières. Un réservoir de matières premières. Où il faut tout brader au profit. La vie des Congolais. La vie des Congolais. Mais juste, c'est le plus grand drame de l'histoire. Je dirais, dans l'humanité, aucun pays n'a connu, aucun pays moderne n'a connu assez de morts. Plus de 10 millions de morts, on n'en parle pas. Mais on voit juste, quand il y a quelques juifs, quelques juifs, cumers, on dit, non, 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 c'est toute l'humanité qui est alertée. C'est toute l'humanité. Il y a des convois et des convois. Le monde, le monde, pratiquement, est en ébullition. Parce qu'un Israélien a été touché. Mais quand il y a des milliers, des milliers de Congolais, cumers, on dit à Kagame, Kagame dit, Kagame dit clairement que je suis là derrière le Ham 23. Je suis là pour soutenir, je soutiens. D'ailleurs, c'est ma branche armée. Mais on nous demande d'aller négocier avec Kagame. Donc, on nous demande juste, vous là, c'est pas votre terre, la propriété nous appartient à nous de définir ce qu'on fait de notre espace. Quel est le rôle que joue l'église catholique dans ce jeu-là ? En tout cas, dans ce jeu, s'il faut être clair, s'il faut être clair, l'église catholique, c'est un instrument. Un instrument d'aliénation, un instrument qui est venu, soi-disant, nous civiliser, mais par contre, nous aliéner. Parce qu'on est vraiment aliéné. On est acculturé. L'église catholique est venu pratiquement juste nous séparer de notre culture. Tout peuple qui n'a pas... On est un peuple sans culture. Lorsqu'on n'a pas de culture, on n'a même pas d'histoire. Je vous donne un exemple. On arrive à l'université, aujourd'hui vous arrivez à l'université, les professeurs qui enseignent l'histoire politique du Congo commencent par l'état indépendant du Congo. J'ai dit, donc pour ce messie, il nous prend pour des imbéciles. Pour lui, les Congois avant l'homme blanc, les Congois n'ont pas existé. Les Congois n'ont pas existé avant l'homme blanc. Mais ça, c'est prendre des étudiants pour des bêtes. Le Congo a commencé, il n'a pas commencé à la conférence de Berlin. Non. Il y avait l'héreur Congo qui existait avant. Le Congo a commencé avant l'avenir du Christ. C'est-à-dire ? Non, le réel Congo, oui, mais la RDC dans sa configuration actuelle, 2 345 000 km², c'est après la conférence de Berlin. Mais ces pays dont vous parlez aujourd'hui, c'est une mosaïque pratiquement des cultures, des nations, tout ça. La RDC a été construite autour pratiquement, il y a eu des empires, des royaumes que l'on a mis pratiquement pour créer la RDC. Il y a eu une histoire. Même pour définir le fonctionnement, l'organisation, le fonctionnement de nos institutions, on doit se référer d'abord à nos traditions. Mais aujourd'hui, on a des constitutions pratiquement, ou je dirais, des constitutions importées de toutes pièces. Donc, où tout, je dirais, nous importons tout de l'Occident, on veut devenir des petits occidentaux, pendant que ça se réfère à notre histoire. Voilà pourquoi, pour l'homme blanc, nous sommes dans la phase pratiquement du néocolonialisme. On est néocolonisés. Parce qu'au moment où nous parlons, tout est défini, même pendant les élections. Que disent les Congolais ? Les Congolais, les Mindele, les Bassib, les Moutinabangos. Donc, nous, en venant là, tu te présentes aux Irna, tu dis, « Bassib, les Moutinabangos, les Moutinabangos, les Moutinabangos. » D'abord, ta responsabilité, ta propre responsabilité. Et tu dis, « Moi, je ne suis pas responsable de mon choix. » Ce sont les Blancs qui choisissent. C'est ce que disent les Congolais ici. Ils disent, « Mindele, Bassib, les Moutinabangos, les Moutinabangos, les Moutinabangos. » « Les Congolais ne choisissent pas réellement leurs divisions. » Pour nous, Congolais, je crois bien, ce sont juste les Occidentaux qui choisissent en lieu et place des Congolais. Voilà pourquoi Macron, en venant ici, il dira, « Non, nous, 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 Macron, nous avons opté pour l'alternance, négocier en lien et place de l'alternance spontanée. » C'est Macron qui dit ça. « Nous, Macron, nous avons opté. » J'ai dit, « Macron a opté pour une alternance, négocier. » C'est Macron qui opte, mais non ? C'est à Macron de définir ce que nous faisons. Voilà pourquoi je dirais, l'Église catholique, l'Église catholique, oui, c'est pratiquement... Parce que vous savez, tous ces cardinaux et autres sont des citoyens du Vatican, sont des citoyens du Vatican qui agissent en fonction de la ligne définie par le Vatican. Et le Vatican, c'est pratiquement un instrument soutenu par des multinationales, au service des multinationales, pour matérialiser, implémenter pratiquement leur vision. Et leur vision, c'est quoi ? C'est piller nos sols, nous, ces faibles citoyens, nous piller pour nourrir l'Occident, pour nourrir pratiquement les Occidentaux. L'Occidental vit de nous autres. Merci, professeur Eddy Eddy. Sans oublier qu'il y a beaucoup de fidèles catholiques qui nous suivent. Il ne faut pas torpiller la foi de certains catholiques. Si peut-être ils vous suivront, la foi peut-être un peu affaiblie. Alors, monsieur Fred Dimouloumba, la question des élections, le prof a effrôlé un peu cette question du choix des dirigeants. C'est les élections auxquelles nous sommes en train d'aller, c'est nous qui jurisprudence, nos dirigeants, ou c'est l'extérieur qui choisit notre place ? Si c'est l'extérieur, à quoi servent les élections, finalement ? Ok, je suis très content d'entendre le prof parler. Il n'y a pas tellement de contradictions, ce qui est positif. Ça prouve que le peuple conglais est conscient de la situation dans laquelle se trouve le pays. Mais je veux être pratique. Il y a Moïse Katoumbi, Tchakwe, qui porte les intérêts étrangers, définis à partir de l'Afrique du Sud par la fondation Kofi Annan, avec toutes les milites nationales. Mais c'est vrai que ce n'est pas nationalement sur cette personne. Ce n'est pas nationalement, c'est important, parce que ce jour-ci, c'est l'avenir de notre pays. Nous faisons l'horreur, on va payer cher, et c'est tout pour les jeunes. Le président Sigeli était aussi à Genève en 2018. Il est en Genève, mais ils se sont rétractés. C'est comme ça qu'ils ont la chance de gagner des élections. S'ils avaient maintenu les relations avec les globalistes de Genève qui avaient décidé, je ne pense pas que le peuple congolais pouvait les raccorder, même pas quelques voix. Les Congolais sont des véritables patriotes. Des véritables patriotes. Lisez l'histoire de ces pays, l'histoire de Moulele, Mouze Kabila. Ils ont résisté. Il faut lire ça, c'est important. Le drame est qu'on n'a pas entretenu notre mémoire historique. Voilà pourquoi on a des problèmes. Donc je disais qu'il faut qu'on soit pragmatiques. Vous avez Moïse Katumbi et Moïse Chombe. Vous connaissez Moïse Chombe ? Moïse Chombe, l'ancien gouverneur du Katanga. Qu'est-ce qui s'est passé au Katanga ? La sécession Katanga. Moïse Chombe, quand le Congo a eu l'indépendance, la militationnelle belge, l'Union Minier de Katanga, a soutenu la sécession Katanga. On avait déjà une monnaie du Katanga. Pour le Katanga ? Oui. Il y avait déjà un ambassadeur belge. Il y avait une banque ? Oui, un ambassadeur belge qui était au Katanga. Il y avait déjà une armée et une police. Donc c'était déjà un état qui était mis en place déjà. Par la Belgique ? Par la Belgique avec les militares nationales anglo-saxonnes qui sont dans l'Union Minier de l'Okatanga. Ils étaient tellement sûrs d'aller détacher les Katanga, les rattacher à la mouvance anglo-saxonne. Donc la Zambie, l'Ouganda, la Tanzanie. C'est tellement sûr. Moïse a été utilisé par les Belges. De quel Moïse vous parlez ? Je parle de Moïse Chombe. Ok. Oui, il y en a deux. Moïse Katoum, Moïse Chombe. À la fin de la Sion Katangaise, Moïse est devenu premier ministre ici en 64. Oui, 64. Et il est... Moïse est parti. Il est parti mourir, je pense, le 30 juin 1969, si je ne me trompe pas, en Algérie. Donc les gens qui avaient soutenu Moïse Chombe, toutes les multinationales occidentales, étaient dans les coups pour l'assassiner. L'a été assassiné en Algérie. Arrêté d'assassiner. Et tous les biens de Moïse Chombe avaient disparu. Tout l'argent. Parce que pendant, je dirais un peu, 4 ans, que l'Union Minier de l'Okatanga gérait, avec la Belgique gérait les Katanga, le cuivre partait à Oboken. Donc, à l'inverse. C'est là où on raffinait. Mais l'argent ne rentrait pas au Congo. Donc, quand Moïse est mort, et c'est bien personnel et privé, tout est parti. Donc, si je prends cet exemple, c'est pour que Moïse de Katanga tire les sons de l'histoire. Il risque de payer les frais. Parce que les capitalistes ne voient que les intérêts. Est-ce qu'il va mourir comme Moïse Chombe ? Il va payer les frais. Parce que tout ce qu'on fait ici, il pense qu'on va détacher les kivous. C'est vrai, il y a risque. Mais l'environnement international ne va pas permettre ça. Parce que ni la Chine, ni la Russie ne vont pas accepter, avec les Congolais, les concernés, les Congois disparaissent. M. Frédéric Moulba, juste une question très simplement de poursuivre. Si aujourd'hui, Moïse Katumbi était le président de la République, ça va consacrer la balkanisation du pays ? D'abord, il ne sera pas élu. C'est impossible. Moïse Katumbi ne peut pas être président de la République démocratique du Congo. C'est impossible. Pourquoi ? C'est tout parce qu'il porte des intérêts étrangers. Aucun Congolais ne peut accepter ça. Il roule pour les multinationales, pour d'anciens colonialistes, pour les impérialistes. À part cette élite qui est corrompue, qui ne peut accepter des petits postes. Pas le peuple. L'histoire nous montre que Moïse Katumbi a résisté. Au Bandundu. Moïse Katumbi a résisté à les Maki. Ce n'est pas pour rien. C'était pour qu'on ne puisse pas perdre notre indépendance, notre liberté. Donc, il n'a pas assez de chance. Mais il risque de payer cher. Parce qu'on verra que ça devient gênant. On va le liquider. Comme on l'a fait avec Tchombe. Donc, moi je demande à Moïse d'être sage. De tirer le son de Tchombe. Et d'être du bon côté de l'histoire. Ce n'est pas le nom sacré. Tous les Congolais ne sont pas le nom sacré. Donc, être du bon côté de l'histoire, c'est du bon côté du peuple. Faites ce que le peuple veut. C'est tout. L'union sacrée, il y a à boire et à manger. Il n'y a pas seulement ceux qui sont avec le peuple. Donc, il y a du tout là-dedans. Donc, une recommandation à Moïse Katumbi de faire un très bon chant maintenant. J'ai beaucoup apprécié l'attitude de Fayoulou, Martin Fayoulou. On sent, son discours est très clair, c'est un patriote. Ils ne peuvent pas accepter que les Congos brûlent. Ils ont des enfants. Ils vont aller où ? Donc, ce qui est sûr, ce qui est sûr, Félix sera réélu président. Ça, c'est très sûr. Mais c'est après l'élection qu'il y aura des cas. Comme Mgr Chollet l'a prédit. Et l'autre cardinal Ambongo l'a dit. Parce qu'ils sont en complicité. Mais le chaos, pourquoi ? C'est parce que les intérêts, on dit qu'ils sont au cœur des intérêts. Les gens qui étaient à Berlin en 1885 n'acceptent pas d'abandonner. On doit quitter le pays ? On doit aller à l'étranger ? Parce qu'il y aura chaos après les électriques ? Non, non. Nous devons nous préparer pour nous battre. Ça, l'important, c'est l'histoire. Quand vous prenez l'histoire du Congo à partir des années, je dirais, un peu 40, 45 après l'indépendance, l'histoire de Labako, les Palous de Gizenga, toute cette histoire-là, ce sont des gens, ce sont des résistants. La jeunesse d'aujourd'hui n'a pas cette culture des résistances. Ils préfèrent fuir, laisser les pays dans les mains des étrangers. Parce que vous n'entretenez pas cette jeunesse, vous qui avez cette responsabilité-là de transmettre cet héritage culturel, historique à la jeunesse. La jeunesse est abandonnée à son triste sort. C'est de votre faute, vous, en point de vue du Congo. Non, non, c'est fait à dessein. C'est ce que beaucoup de gens ignorent ici. Depuis 1885, il y a, comment dirais-je, une décision prise. Pas question des patriotes à la tête du Congo. Depuis 1885 ? 1885, à la création de l'État indépendant du Congo. Pas des patriotes. Ce sont les États qui ont... Ce ne sont pas des États, ce sont les multinationales. Il y a le livre de Liao Kansa qu'il a publié, c'était sa thèse Harvard, qu'il a publié sur les origines du développement au Congo de 1840 en 1960 à peu près, cette date-là. Liao Kansa, la femme du prof Liao, elle a écrit ceci. L'ennemi du Congo, ce n'est ni l'Amérique, ni la Belgique. L'ennemi du Congo, ce sont des capitalistes qui étaient à Berlin en 1885. Ce sont ces gens-là qui pensent que le Congo les rappartient. Mais à Berlin, c'est plutôt les États. On parle d'une dizaine d'États qui étaient réunis, représentés... Non, les États, c'est comme vous voyez, mais derrière, c'était les hommes d'affaires qui décidaient. Même jusqu'à aujourd'hui, la plupart des cas, ce ne sont pas les hommes politiques qui décidaient. Derrière, il y a des intérêts. Tu comprends ? Tous les États qui étaient sur place, c'était pour défendre les intérêts de leurs hommes d'affaires. Ce n'était pas... Ce n'était pas un problème de civilisation. Vous ne voulez pas citer ces capitalistes-là ? Non, non, il faut être très prudent. Le capitalisme, c'est un système économique d'exploitation. La Chine, aujourd'hui, utilise le capitalisme au profit de son peuple. Mao a fait une grande révolution. Xi Jinping vient de montrer que le capitalisme peut rendre le peuple chinois heureux. Mais nous, le capitalisme nous a rendu malheureux parce que nos élites qui sont formées ont été orientées vers les intérêts étrangers. Maintenant, il faut faire une certaine renaissance et revenir aux intérêts du peuple congolais. Mais en acceptant les capitalistes comme système économique qu'on ne peut pas dire le contraire. C'est le seul système qui existe maintenant. Tout à fait. Merci beaucoup, M. Freddy Moulumba. Professeur Edi Yeni, cette thématique fait un peu froid au dos. la question que peut-être beaucoup se poseront et se posent sur cette question, c'est celle de savoir est-ce que c'est finalement une fatalité ? Est-ce que nous pouvons nous en sortir ? Nous sommes dans un engrenage où nous sommes coincés et ce sont les autres qui le sont à notre place. Est-ce que c'est une fatalité ou il y a une issue ? Oui, merci beaucoup. Pour expliciter un peu ce que disait M. Freddy, après la révolution, après les révolutions, les révolutions françaises et autres, ces révolutions consacraient pratiquement le primant du capital sur la politique. Donc, tous ces États sont au service du capital. Les États sont pratiquement des marionnettes de multinationales. Les États sont au service du capital. Oui, les États. c'est lui qui a la tête des États-Unis et en réalité au service de multinationales américaines. Ce n'est pas lui qui décide. Ce sont ces multinationales qui donnent pratiquement des orientations. Nous voulons une telle décision pour exploiter, pour bien exploiter le Congo. Nous voulons ça, 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 sur le Congo, sur tel pays. Ce sont eux qui définissent les stratégies et les orientations. Et les États ne font qu'exécuter. Là, c'est qu'il ne faut pas juste oublier. Aujourd'hui, juste ici, oui, parce que le monde qui est ailleurs inipolaire, le monde est devenu multipolaire. Aujourd'hui, cette multipolarité est en train vraiment de s'enraciner avec la montée de Briggs à la tête. Vous avez la Chine. Moi, j'ai dit que le Congo stratégiquement peut profiter de cette mutation. vous savez, il y a aujourd'hui la Chine, la Russie, le Brésil qui nécessitent pratiquement de faire un contrepoids à l'Occident. Donc, aux États-Unis, Grande-Bretagne, Allemagne et France. D'où, redéfinissons stratégiquement notre trajectoire. Et puis, il faut redéfinir encore nos partenariats. Ces partenariats traditionnels ont lamentablement échoué. Ou encore, lorsqu'on nous dit qu'il est temps de redéfinir même nos objectifs comme État. Comme État. Parce qu'on doit, parce que, vous savez, ceux qui ont hérité cet État importé de toutes pièces créées par l'Occident en 1960, n'ont pas eu les temps de voir, d'examiner. De diagnostiquer un peu la situation. De dénicher pratiquement les pathologies et de proposer de vraies thérapies. Les autres sont pratiquement comportés à démuner. Nous avons hérité un appareil. C'est maintenant notre tour. Augmentons nos émoluments. Vivons comme des petits blancs. Hier, nous étions pratiquement désévolués. Aujourd'hui, nous sommes à la tête de l'État. Nous devenons vraiment des vrais blancs. Ils continuent à agir ainsi. continuent à agir ainsi. Voilà pourquoi je dis que l'homme blanc est parti mais l'homme noir continue avec les pratiques de l'homme blanc. L'homme blanc continue maintenant. L'homme noir continue à pérenniser l'action de l'homme blanc. Il continue à pérenniser l'action des capitaux étrangers. Pas de l'homme blanc. Parce que l'homme blanc aussi était sous-traité. Il était pratiquement sous-traitant. Donc, lorsqu'on parle de l'Empire Léopoldien, ce n'est pas vraiment à la tête de Léopoldi. il y avait des capitaux qui primaient sur Léopold, qui définissaient le tout. Léopoldien n'était qu'un représentant politique, un gestionnaire, un gestionnaire de cet espace qui était en train dans le maire des multinationales. Donc, il est temps de... Moi, je dis, après les élections, c'est le chaos. Pourquoi ? Il y aura un problème entre elles. De la Cénie à la Cour. Arrêtez de faire peur. J'ai dit, de la Cénie à la Cour. Arrêtez de faire peur à la population congolaise. Quand vous dites après les élections, c'est le chaos, ça fait peur. Arrêtez de la Cénie à la Cour. La Cénie, vous aurez de la Cénie, je suis clair ? La Cour aura du mal à confirmer ses résultats. Parce qu'il y aura une forte pression extérieure. Une forte pression extérieure. Il y aura des délégations et des délégations ici au Congo. Pour ? Rétenez ce que j'ai dit aujourd'hui. Pour ? J'ai dit, de la Cénie à la Cour. C'est là où le jeu va se jouer. Comment ? La Cénie ? Un peu comme en Côte d'Ivoire où la Cénie a publié Ouattara et la Cour a confirmé Bagbo. Aujourd'hui, on est pratiquement dans le même chemin. Pratiquement dans le même chemin. Parce que pour l'extérieur, pour l'extérieur, ils disent si la Cénie s'hazardait à publier tu sais qu'elle dit, maintenant on verra comment la Cour va se comporter. C'est là où il y aura une forte pression. On verra des délégations, des délégations. D'abord, on commence toujours par la fameuse Union africaine qui sera ici. Non, moi, l'Union, attendez d'abord avant de publier. il y aura des défilés ici. Et mine de rien, mine de rien, les armes vont pratiquement rétentir. Mine de rien. Donc je pense qu'il revient. Là, j'ai dit les armes. Je parle des armes parce que si l'autre fois, si en 2018, nous avons connu cette alternance pacifique, c'est pas en 2023, il faut vraiment, en 2024, il faut se préparer. parce que c'est qui se prépare sur le Congo pour les autres. C'est l'opportunité de matérialiser ces fameux projets. En d'autres termes, l'Occident ne jure que par Katoumi. Katoumi ou rien. Moi, j'ai dit, en tout cas, aujourd'hui, c'est vrai que le multinational, le multinational, en tout cas, ne jure que sur leur candidat. Vous avez vu comment Moukwega a reculé. Moukwega a reculé. Pratiquement, pratiquement jeter l'éponge. Comment les autres reculent aujourd'hui ? Ce n'est pas par leur volonté personnelle, non. En Afrique du Cite, ce ne sont pas des acteurs congolais qui ont décidé, non. Ce sont juste, ce sont ces militants qui ont imposé leur volonté, qui ont dit laisser la place à M. Kato. Nous l'avons pratiquement choisi. Et voilà pour qu'aujourd'hui, on vous dit, on va finir la guerre en six mois, dollars dans trois jours. Je me dis, avec quelles réserves, avec quelles réserves d'échange pour faire tout ça ? Bon, je ne sais pas, le message des milliards qu'il va dans trois jours verser dans l'économie congolaise pour stabiliser la monnaie, je me dis, vous aurez des armes sophistiquées et puis des... Parce que même, disons-les, je suis de l'opposition, lorsque vous dites pas de mercenariat, oh non, vous avez juste, vous avez recourri aux mercenaires. Nous sommes au 21e siècle, même les Etats-Unis. Les Etats-Unis font aussi appel aux mercenaires. Il y a aujourd'hui des mercenariats organisés. Il y a de... Comme vous appelez ici, vous souhaitez des gardiennages de sécurité. Il y a des anciens généraux retraités qui entretiennent de vente de mercenaires structurés, payés, que les Etats... Merci. Les Etats payent pour recourir à leur service. C'est comme ça que vous parlez de Wagner aujourd'hui. Le Wagner, c'est quoi ? C'est un mercenariat organisé. Des risques des anciens militaires et autres. Des réservistes organisés par les mercenaires. Donc, on peut aussi y recourir pour stabiliser un espace. Mais quand on fait ça en RDC, vous dites que c'est mauvais. Mais moi, je dis, au bout, tu disais, même s'il faut signer un pacte avec les diables pour la stabilité du... Moi, aujourd'hui, tous ces présidents qui pensent que même s'il faut, je ne sais pas moi, faire quoi pour que les Congos retrouvent sa paix, en tout cas, je suis derrière. Je dirais, messieurs, vas-y, nous te soutenons. Pour la paix du Congo, il n'y a pas d'opposition, pas de majorité. Pour la paix du Congo, je pense, regardons sur la même direction, le Congo est notre, notre et celle, le seul et l'unique pays que moi, j'ai, c'est le Congo. Donc, je n'ai pas un autre État de faire que je devienne de ma patride. Merci. Pour le faire de moi qui... Merci beaucoup, professeur Eddy Eni. Bon, je crois que, monsieur Frédie, je vais vous donner la parole, mais on va pour la deuxième thématique qui est l'évaluation peut-on faire de la campagne électorale lancée depuis le 19 novembre. Mais quels sont les enjeux de ces élections, finalement, au regard de cette réalité mondiale ? Non, je suis un peu d'accord avec les profs. Ce que nous connaissons, c'est une lutte pour la deuxième indépendance. Pour que les Congolais aillent le contrôle de leurs richesses, que ces richesses profitent au peuple congolais. Ce n'est pas normal. un pays le plus riche du monde avec beaucoup de minéraux, avec une population pauvre. Pourquoi on est pauvre ? C'est parce que il y a le capitalisme occidental qui nous exploite à travers nos propres élites qu'on met au pouvoir. Ce qui se passe ici, c'est une grande rupture. Et ça, il faut... Moi, je parle toujours aux jeunes. Les chaos, ils vont créer. Monsieur Abbé Cholet, M. Cholet l'a déjà prédit. Le cardinal l'a dit. Si leurs candidats à Katumbi ne passent pas, ils vont créer les chaos. Maintenant, c'est au Congolais de comprendre, c'est toute la jeunesse, de se préparer pour se battre. On ne pourra jamais accepter dans ces pays une certaine récolonisation. Donc, c'est aux jeunes... Je m'adresse aux jeunes de prendre conscience. Organisez-vous, résistez jusqu'au bout. Donc, nous nous battons pour notre indépendance économique. Voilà pourquoi Félix a des problèmes. Vous ne comprenez pas. Félix a dit, pas question. Tous les contrats miniers doivent être revus. Mais on l'accuse, on l'accuse d'avoir ramené des forces armées étrangères. On l'accuse d'avoir ramené les forces armées de l'EAC ici au Congo. On l'accuse d'avoir contracté un contrat avec un groupe roumain qui viendrait soutenir les forces armées. On l'accuse de beaucoup de choses. Mon cher ami, c'est ce qu'on appelle des questions secondaires. C'est secondaire. C'est secondaire, ça. Les questions principales. J'ai amené ces livres ici. Prof, je vais te les donner. À la fin, si. Combien d'élites congolaises ou bien combien de policiers congolais ont lu ? Il est fortement critiqué. Certains chercheurs sont chercheurs congolais. Je suis dans les milieux, je suis désolé. On critique quand on écrit notre livre contre le livre de Onana. On attend quand ces chercheurs vont écrire. Pas parler à la télévision. Ça ne suffit pas. donc il faut respecter sur le plan scientifique ceux qui travaillent. Donc, ce livre de Charles Onana, moi je préfère aujourd'hui, professeur, vous qui êtes encore plus jeune que moi, moi je suis plus âgé, que vous faisiez un effort pour que chaque congolais les lise. Chaque congolais ? Chaque congolais, les jeunes. Les jeunes. Il faut que les jeunes les lisent pour prendre conscience. Les autres se plaignent de notre situation. à Kishasa on est dans la danse. Vous imaginez ? Fahri Poupa fait un concert à Paris plus de 40 000 congolais. C'est pas au stade, il sait pas dans quelle salle. C'est le débat. C'est ça qu'on appelle la guerre hybride. Mais où le mal ? Non, je vais t'expliquer pourquoi. C'est la culture congolaise qui est mise à l'honneur. C'est pas la culture. Fahri Poupa. On veut donner l'impression que l'élite congolaise est idiote. c'est ça le message qu'on transmet à l'extérieur. Mais comment qu'il a joué ? Michael Jackson ne joue pas quand l'Amérique est occupée. Les pays s'occupent et vous trouvez normal. Vous voulez démobiliser les gens pour aller contre l'occupation rwandaise vous voulez chanter à Paris et tout le monde est content. Donc l'image qu'on donne que le Congo n'est pas ce qui dirige les îles congolaises ne mérite pas ce pays. C'est pour justifier la balcanisation. Et vous allez voir derrière Fahri Poupa il y a tous les hommes d'affaires français belges qui l'entretiennent pour montrer que ce n'est pas la culture. Vous êtes contre son succès. Qu'est-ce que c'est ? Vous êtes contre son succès. La musique congolaise abrutie son entre population. Comment ça ? Mais vous passez le temps à danser. La musique congolaise n'éveille pas la population. Et puis le thème même développé par nos militaires. Tu vois. La musique congolaise abrutie. Abrutie. Mais il faut un jour que tu invites Jean Goubal. Tu le connais ? Jean Goubal Kala. Oui. Tu l'invites. Il faut l'interroger en tant que mystère. Il va vous expliquer. Tout est passé que l'image qu'on projette à l'extérieur c'est une image négative. Vous venez à Kichassa vous avez un désordre partout là au niveau des engouteillages. C'est inconcevable. Vous avez l'impression que la ville n'est pas gérée. Mais vous avez des gouverneurs des vice-gouverneurs vous avez des généraux. Ce qu'on appelle la guerre hybride. Au lieu de venir tirer on prend les gens qui travaillent avec Félix on les manipule. Créons les désordres. Ça donne l'impression à l'extérieur que les pays étaient gouvernables. Donc il faudrait que les jeunes ouvrent les yeux. Ce qui se joue ici ce n'est pas la présentielle c'est le service du Congo. Il faut qu'on puisse faire par tous les moyens pour qu'on récupère notre état notre pays que nos enfants et nos petits-enfants vivent correctement. Tout dépendra de la jeunesse. Au lieu d'aller au stade danser aller lire apprenez davantage. Comment est-ce que la musique ? Non, la musique on peut l'utiliser de manière positive. Tu connais l'histoire de le Calais qui a chanté Indépendance Tcha Tcha ça ne vous dit rien ? Je connais. Ah oui. Donc il faut qu'il y ait beaucoup de Calais. Tu connais aussi Rochero ? T'as voulu. Ah. Il faut entendre ce que Rochero chante comme musique. Aujourd'hui notre musique abrutit notre population. Or la musique peut permettre une révolution culturelle. Donc il faudrait vous qui êtes jeunes se reconnecter à cette ancienne musique de Cabasel et de Rochero qui va faire par tous les moyens pour vous réveiller la conscience. Mais aussi il faut apprendre l'histoire. Notre faiblesse on ne connait pas l'histoire et puis on n'a aucune philosophie africaine ou bien congolaise. Or c'est quand vous avez l'histoire et la philosophie que vous avez une conscience historique. Ça nous manque. Voilà pourquoi on s'embrouille. Un pays trop riche les élites médiocres tout le monde vole et quand on vole encore il ne sont des millions jamais des milliers et on s'accommodent au désordre. Donc c'est le moment de demander à la jeunesse de se sacrifier. Vous savez le monde avait quel âge ? C'est 29 ans. Ce n'était pas vieux. Vous avez des gens qui ont 40 ans ils ont peur de prendre le risque. Il faut que la jeunesse prenne le risque de savoir la liberté a un prix. Il faut se battre. Donc s'il y a des ordres qui sont prévus par le cardinal Abongo avec Chole avec Moïse pour rendre le Congo ingouvernable on demande à notre peuple ce jour-là tous les jeunes dans la rue on se prépare déjà parce qu'on n'acceptera jamais que ce pays tombe encore sous le contrôle de l'administration je pense que Félix fait un grand effort pour donner à ce pays l'indépendance économique est-ce que vous vous posez la question pourquoi on a tué Mousset Kabila ? C'est parce qu'on a demandé à Mousset Kabila de céder une partie du Rwanda une partie du Congo au Rwanda et Kagame vient de le dire ça quelquefois moi j'ai dit il n'y a pas de politique à Kichassa Kagame vous dit ce n'est pas même 23 nous avons des terres à réclamer au Congo Kichassa Kagame le dit mais vous les laissez faire dans un pays à des hommes on décide demain matin d'abord des manifestations dans la rue c'est anormal vous les manifestez vous dansez les bars sont pleins c'est pas la faute à la jeunesse le Rwanda c'est un tout petit pays comme ça les Rwanda portent les intéressés je l'ai dit la fois dernière ici Kagame c'est un égrier d'état moderne c'est des gens qu'on utilise par l'occident pour faire mal à l'Afrique ils ne sont pas les seuls ils sont nombreux merci beaucoup monsieur Freddy je profite pour donner le livre professeur donc vous parlez à vos étudiants c'est le plus grand cadeau encore cette année merci beaucoup vous donnerez un cadeau ça que les étudiants lisent merci pour le tout en tout cas merci beaucoup ok je vous en prie merci beaucoup professeur Udi Eni je crois qu'un petit mot dernièrement on va conclure on savait juste jusqu'à la preuve du contraire moi j'ai dit vous savez ces accords là de l'Emera continue son bon chemin je suis juste en G1 un professeur de l'histoire politique du Congo me dira un monsieur qui a vécu il y a longtemps au Rwanda me dira très chère jeune le plus grand danger de l'AFDEL ce sont juste les accords signés à l'Emera ces accords un jour vous allez le payer cher professeur Samba le professeur est mort il est parti il est parti à longtemps mais aujourd'hui je me dis on est face aux accords de l'Emera 300 km² de terre a cédé au Rwanda Ouganda et Burundi juste pourquoi ? c'est parce que on veut pourrait c'est la récréation de l'Empire Humatouti pour l'Occident l'Occident pense qu'il faut de l'espace vital parce qu'il y a une forte c'est ça ce sont les arguments d'abord avancés une forte pression démographique que le Congo est grand or c'est pas vraiment ça c'est qu'il pense pourrait il faut récupérer cet espace et l'exploiter au profit de nos industries donc il est temps que nous prenions nous prenions conscience en tout cas la conscience moi j'ai dit au-delà des élections on doit léguer aux générations futures une terre une population et une population parce qu'on veut on veut le pouvoir pour le pouvoir le pouvoir pour le pouvoir mais le pouvoir en vendant pratiquement même nos âmes or l'âme congolaise coûte cher aujourd'hui nous voulons juste dans un paradoxe inexplicable un peuple qui vit c'est sûr de mine d'or affamé du matin au soir du premier au 30 qui touche de saleurs de misère mais qui est assis moi je vois comme mon vieux là du Kassai Kassai vers 16e siècle un papa se réveille le matin il voit les diamants il prend les diamants et sa lance pour juste tirer un oiseau pour lui il dit il a l'oiseau il préfère l'oiseau au diamant pourquoi ? parce qu'il n'en connaissait c'est pas la valeur mais aujourd'hui qu'on a compris que le Congo a du prix osier de l'humanité donc à nous congolais de protéger notre espace et déléguer cet espace où il y aura pratiquement gratuité de tout parce qu'avec ces congolais avec tout ce que nous possédons les congolais peuvent aujourd'hui offrir aux générations futures la gratuité des tours avec nos industries une fois les congolais industrialisés une fois que notre agriculture revitalisée une fois que nos industries minières vous donnez de la valeur ajoutée ici au Congo il y aura un plein emploi un plein emploi donc plus d'emplois que la demande et peut-être les industries et les entreprises vont pratiquement griller ici 8 jours on a besoin de la main d'oeuvre est-ce qu'on peut vous payer 500 dollars vous voulez combien 1000 c'est parce que le Congo a tout mais le Congo doit travailler sa tête son intelligence le Congo a besoin parfois de son intelligence pour aller de l'avant merci beaucoup professeur Edieni merci beaucoup monsieur Fredi Moulomba c'était un plaisir merci aussi chers téléspectateurs d'avoir été avec nous dans cette émission on va donc se retrouver demain demain je compte recevoir une catégorie des candidats nous allons parler de leur rôle quel rôle qu'ont-ils joué dans la république portez-vous bien mesdames et messieurs on va se retrouver donc demain avec le même plaisir à très très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt